Le dégustage de la dégustation C'est toujours une épreuve un peu plus challengeante. Le nez va être ici notre guide pour cette dégustation. Ce qu'on perçoit tout de suite, c'est une très jolie note florale qui nous évoque dès le départ ce côté un petit peu jasmin. On a ces notes légèrement fleur d'oranger. J'ai aussi une perception un petit peu plus tostée de la famille torréfiée. Pour moi, ça se rapproche de la noisette fraîchement décortiquée. On a aussi une note un petit peu plus marquée par le fruit, le fruit légèrement sec qui m'évoque la figue. C'est la fin de la saison de la figue de Soliesse, mais ça s'en rapproche à mes yeux. Une petite note qui me fait saliver, qui pourrait me faire penser à une légère acidité peut-être volatile. Évidemment, une touche légèrement douce, sucrée, qui m'évoque là aussi des vins de Porto. Le verne numéro 2 est totalement différent. On est sur quelque chose de beaucoup plus axé sur le fruit mûr, juteux. On est sur quelque chose de plus présent. On est sur quelque chose de plus acerpe. J'ai ici des notes de cerise à l'eau de vie, un petit peu kirchée. Je retrouve ce fruit rouge dans la crème de cassis, la mûr sauvage volée sur la haie du voisin. J'ai une note qui apparaît, qui touche un petit peu plus au chocolat, à la note de mocha. Et là aussi, j'ai une perception un petit peu sucrée qui m'évoque par exemple le pralin pour ce verre numéro 2. Je vais passer maintenant à la phase de dégustation, si vous le voulez bien. C'est effectivement, comme je le pensais à un vin de Porto, on est sur ici un parfait équilibre entre la note torréfiée et l'alcool. Je retrouve effectivement toutes ces notes qui m'évoquent le saut au long et la réaction de Maillard liée à la caramélisation. Donc je vais avoir cette chathéine torréfiée, je vais avoir ces notes de nougat, je vais avoir ces notes un petit peu d'orangette au chocolat que je retrouve et qui est absolument délicieuse. J'ai quand même une note un petit peu marquée par l'éventuelle sûre de bois ou même la noix de coco légèrement séchée. Ça m'évoque aussi du chocolat 70%, par exemple la République Dominicaine qui en produit une jolie qualité. Donc ici j'ai cette amplitude, je pense qu'on est sur un Porto avec une évolution en style oxydatif, ce qui m'évoque la famille des Taonis. Je vais simplement me permettre de comparer avec le numéro 2 pour pouvoir avoir peut-être plus d'empanache à vous donner plus de précision. La perception du Porto numéro 2 évoque quelque chose de, déjà en bouche, un petit peu plus sec que le premier. On est sur toujours un style de Porto, il est effectivement sucré, mais j'ai moins de perception de sucre résiduel que dans le premier. on est dans un style qui est un petit peu plus gras, un petit peu plus ample. On est sur du chocolat noir, mais plus de 70% cette fois-ci. On est sur des notes d'amandes qui ont été torréfiées, cuites. On a aussi ces notes café qui sont assez puissantes, qui prend effectivement le dessus. J'aurais tendance à imaginer que le vers numéro 1 soit un Parto Townie qui évoque les familles du style avec indication d'âge. Je partirai sur 20 ans parce que j'ai déjà une notion de saut au long, mais je n'ai pas encore de la cité volatil si puissante que ça en bouche, qui généralement se développe sur les 30, 40 et maintenant potentiellement 50 ans. là où le deuxième va avoir à mes yeux moins de complexité dans son éventail d'aromatiques. On a une très belle précision de l'alcool, de l'acidité, des sucres. Les tamins sont très fondus également, mais j'ai une perception beaucoup plus linéaire, beaucoup moins que de pan si je puis évoquer cet argument-là. Je pense que celui-ci serait plus de l'ordre de la Famina Coleita, potentiellement sur sensiblement les mêmes évolutions. Une vingtaine d'années, je partirai sur effectivement un millésime comme potentiellement 2003, potentiellement 2002, en fonction de quelle maison Porto l'aura produit. Je pense que les deux sont rouges. Mais effectivement, j'aurais tendance à dire que le premier participe a permis 20 ans avec cette indication d'âge qui est une sorte de mise en scène avec les différents assemblages. Là où le deuxième aura cet élément plus linéaire, plus monolithique, qui m'évoque un seul millésime. Là aussi, d'une très belle maison de Porto. Les deux sont servis légèrement trop froids à mes yeux. Peut-être un degré de plus pourrait faire affaire. La pièce est relativement froide. Je pense que ça participe aussi à ça. Les verres sont un petit peu type épinoir. Je pense que ça aide aussi au vin à s'exprimer. C'est des vins magnifiquement taillés pour la gastronomie. J'aurais tendance à amener celui-ci sur un joli rôti de caille avec des châtaignes et des dates. Le deuxième a besoin de quelque chose d'un tout petit peu plus envolé lyrique. J'aurais tendance à partir là sur la partie sucrée parce que je retrouve encore cette note de cacao torréfié qui m'évoque un joli soufflé chaud avec une gavotte croustillante à la vanille par exemple. Et pourquoi pas sur le nougat qui est un élément typiquement français mais qu'on retrouve avec les amandes portugaises ici. Je ne pense pas que ces vins aient besoin de beaucoup plus de temps d'évolution pour s'exprimer. Mais je pense qu'ils sont déjà magnifiques à l'heure actuelle. On peut effectivement toutefois les garder encore 3 à 5 ans sans que ce soit problématique. En termes de valeur économique, je pense que le Townie 20 ans serait dans une gamme entre 30 et 40 euros le flacon en retail évidemment. Colleïta si effectivement c'est de cela qu'il s'agit. Ah cet élément pardon. Merci monsieur. C'était un plaisir, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.